Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 17.2 version Release Candidate. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 6Go, alors ça dépend évidemment de la version sur laquelle vous étiez juste avant. Ça réinstalle complètement le système, c'est pour ça que cette version est aussi lourde, même si vous passez de la Beta 4 à la version Release Candidate. Petit rappel, pour éviter toutes les questions qui vont dans ce sens, la version Release Candidate c'est la dernière version avant la version finale. Normalement, ça sera exactement la même version que la version finale pour tous. Néanmoins, la version finale n'est toujours pas disponible, elle le sera dans quelques jours, mais ça on en reparlera à la fin de cette vidéo. Le numéro de version de cette Beta L21C62, normalement, donc ça sera le numéro de version officiel d'iOS 17.2. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS. Et puis pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, lorsque je fais une vidéo sur la Release Candidate, c'est uniquement les différences par rapport à la Beta précédente. Donc ici la Beta 4, donc quelles sont les nouveautés par rapport à cette Beta ? Je ne parle pas de toutes les nouveautés d'iOS 17.2, ça, ça sera pour la version finale le jour de la sortie. On commence tout de suite par les Memoji, donc lorsque vous allez modifier un Memoji, vous avez une nouvelle section qui s'appelle Core. Et puis 4 nouvelles sous-sections font leur apparition, les épaules, les bras, la taille et la poitrine. Et pour chaque sous-section, vous avez 3 propositions, donc de différentes dimensions, de la plus petite à la plus grande. Je vous avoue que ce n'est pas très révolutionnaire, moi j'attends vraiment le jour où on pourra se prendre en photo et que Memoji sera créé automatiquement, je trouve que ce serait quand même un petit peu plus sympa. Bon, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. On reste dans les messages, avec cette possibilité de remonter au message non lu, le premier message non lu. Alors, bon, je n'avais jamais fait gaffe, je vous avoue que je pensais que c'était disponible depuis iOS 17, mais on ne m'écrit pas suffisamment ce nif, donc je n'avais jamais pu faire gaffe. Donc, vous voyez cette petite flèche qui se trouve juste ici, ça permet de remonter au premier message non lu de votre conversation. Donc, c'est relativement pratique si vous avez pas mal de messages. Alors, j'ai quand même vérifié parce que j'avais un doute, et ici, en iOS 17.1.2, effectivement, bon, je n'ai pas cette petite flèche, je dois remonter manuellement. Voilà, donc, nouveauté d'iOS 17.2. Avec iOS 17.1, un nouveau filtre de concentration fait son apparition, donc on va dans les réglages, concentration, et on va donc activer n'importe quel mode. Je vais chercher ensuite les filtres, donc voilà, c'est juste ici. Et donc, un nouveau filtre fait son apparition, c'est le filtre musique, voilà, qui se trouve juste ici. Donc, si vous l'activez, ça évitera que lorsque vous êtes dans ce mode de concentration, que votre écoute soit donc vue par les autres, et puis surtout, donc, rentre dans votre historique et dans vos recommandations en général. Donc, pratique, si vous avez envie d'écouter un titre assez honteux, si je puis dire, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle est la musique que vous aimez bien écouter, dont vous avez le plus honte, mais bon, vous écoutez quand même. Et si j'ai assez de matière, j'en parlerai dans ma vidéo sur iOS 17.2 finale, je trouve ça assez marrant. Avec la Beta 4, une nouvelle option dans son et vibration avait fait son apparition, c'est les alertes par défaut. Donc, on va pouvoir modifier ce son, notamment le son, que vous n'aimiez pas forcément le nouveau son des alertes par défaut. Donc, ça, c'était fait et ce n'était pas encore traduit. Donc, maintenant, c'est traduit avec la version Release Candidate. À propos des nouveautés concernant l'appareil photo, alors, on a déjà parlé d'une des nouveautés d'iOS 17.2 dans la première bêta. Ça concernait la prise en charge du mode vidéo spatial. Donc, vous allez pouvoir enregistrer des vidéos pour l'Apple Vision Pro. On en parlera, évidemment, lors de la version finale d'iOS 17.2, mais ce dont on n'a pas parlé, ça concerne toujours l'appareil photo. Lorsque vous zoomez au maximum, vous avez une amélioration de la netteté, notamment sur les petits objets. Bon, je n'ai pas vraiment noté de différence, mais en tout cas, c'est une des nouveautés d'iOS 17.2. Une nouveauté d'iOS 17.2 dont on avait parlé, mais qui ne sera pas dans la version Release Candidate, dont je vous en parle ici, c'est la partie collaboration. Alors, ce que je vous avais dit lors d'il y a encore quelques bêtas, alors ça avait disparu d'ailleurs avec la bêta 4, mais avant, c'était disponible. Vous pouviez, lorsque vous aviez une playlist, utiliser la collaboration, la partager avec d'autres personnes. Et puis donc, ces autres personnes pouvaient ajouter des titres à cette playlist. Et bien donc, depuis la bêta 4, ce n'est plus disponible. Ce n'est toujours pas revenu avec cette version Release Candidate. Je vous avais dit que ça reviendrait peut-être, ou sans doute d'ailleurs, même avec la version Release Candidate. Et ce n'est pas le cas, et donc ça ne sera sans doute pas disponible avec la version finale, si ça ne change pas. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a peut-être des problèmes de droit dans l'histoire. Donc c'est un problème juridique. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Peut-être que ça reviendra dans une version ultérieure. Dans les notes de version, alors je n'ai pas testé, mais il y a une amélioration concernant AirDrop. Notamment avec le partage de billets d'embarquement, des billets de cinéma ou alors d'autres cartes éligibles, évidemment. Ça dépend du lieu où vous trouvez. Autre amélioration, alors ça concerne cette fois-ci les PDF avec le remplissage automatique amélioré. Donc c'est-à-dire le nom, le prénom, etc. Et là, vous allez pouvoir remplir automatiquement ces champs par rapport à vos contacts. Autre nouveauté d'iOS 17.2 dont je n'avais pas parlé, puisque je n'avais pas encore les notes de version. C'est la prise en charge du Qi 2 pour certains iPhones qui n'étaient toujours pas compatibles. Donc les iPhones 13 et les iPhones 14. Alors très rapidement, pour reprendre un petit peu tout l'historique. Avec le Maxef, vous savez, vous allez pouvoir charger jusqu'à 15 watts. Mais c'est une technologie propriétaire d'Apple. Donc vous avez des chargeurs qui sont compatibles au Maxef. Mais tous ne le sont pas. Et la plupart d'ailleurs ne sont juste Qi. Vous pouvez charger votre téléphone, mais vous n'avez pas les avantages du Maxef. Petit exemple, si vous aviez un iPhone 13 Pro avec un chargeur Qi standard. Normalement, même si ce chargeur était compatible 15 watts, vous ne pouviez pas atteindre les 15 watts. Avec cette mise à jour iOS 17.2, si vous avez un iPhone 13 Pro avec un chargeur Qi standard, vous allez pouvoir atteindre les débits plus forts pour la charge. Donc en gros, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Une bonne nouvelle également pour ceux qui ont des chargeurs 15 watts, mais non compatibles Maxef. Non mettre Maxef. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour les constructeurs qui, eux, payent une licence Maxef. Puisque là, en gros, à partir du moment où c'est monté, il n'y a plus vraiment d'intérêt. La semaine dernière, je vous parlais d'un bug que j'avais depuis quelques versions qui concernait le temps d'écran. Notamment le temps d'écran lorsque vous aviez des enfants. Celui-ci plantait. Je vous ai fait une démonstration lorsque j'appuyais sur limite de communication. Ça plantait. Et là, très bonne nouvelle, c'est corrigé. Donc je peux aller dans ma limite de temps d'écran. N'hésitez pas à me dire si vous aviez ce problème-là. Je crois que je vous avais posé la question la semaine dernière. Je crois que je n'ai pas vu de réponse à ce sujet. Toujours concernant les bugs, le bug des notifications Bakilag est toujours présent avec la version finale d'iOS 17.2. Et puis je termine par un autre bug qui a déjà été signalé, dont on a déjà parlé. C'est le bug de charge sans fil avec certaines voitures. Donc c'est corrigé avec la version finale. Et puis évidemment, on n'a pas parlé de la nouvelle application journal. J'en ai parlé lors de la première bêta disponible avec iOS 17.2. Donc l'application journal est disponible. On en parlera un petit peu plus longuement dans la version finale. Et c'est vrai qu'au fil des jours, il y a eu quand même quelques améliorations au fil des bêtas. Ça devient une application assez sympa, notamment pour les suggestions. Je trouve ça assez sympa. On en reparlera effectivement lors de la version finale. Mais je trouve ça pas mal que le soir, je crois que c'est vers 20h, il vous fait un petit rappel en vous disant, bah tiens, t'as été te balader là. Est-ce que tu veux en parler ? T'as pris telle photo ? Est-ce que tu veux en parler ? Je trouve ça pas mal si vous ne faites pas quotidiennement, en tout cas, le remplissage du journal. Et puis donc, pour terminer cette vidéo, quand est-ce que sera disponible iOS 17.2 ? Je vous le disais il y a quelques semaines, j'estimais la sortie d'iOS 17.2 autour de mi-décembre. Je pense que là, on est le 6, j'imagine que iOS 17.2 sera sans doute disponible pour tout le monde dès lundi 11 décembre ou alors peut-être mardi 12 décembre, je pense pas après, je pense pas avant. Donc bon, plus que quelques jours à attendre. Dans tous les cas, vous serez avertis sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Mais dès la sortie, quelques minutes après, vous serez avertis qu'iOS 17.2 est disponible. Donc restez bien sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis donc à très bientôt.